Il était poète, journaliste et homme politique engagé contre les dérives de son temps. Il est surtout l'auteur du poème épique qui a immortalisé la cérémonie du Bois Caïman, acte fondateur de la Révolution haïtienne. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Erardumel. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Fabrique littéraire et découvrons tout de suite qui était Erardumel. Erardumel est né au Caï le 16 juin 1784. Il n'avait que 26 ans en 1810 quand il se fait remarquer au Môle Saint-Nicolas en compagnie du poète Antoine Dupré. Souvenez-vous de cet épisode que je vous ai raconté dans une précédente émission. Les deux jeunes poètes encourageaient les soldats du général Lamarre à la résistance avec des chants patriotiques. De cette bataille, Dupré en fera une pièce de théâtre très appréciée qui s'appelle « La mort du général Lamarre ». Eh bien, Dupré en fera un récit intitulé « Voyage dans le nord d'Haïti ». Il l'a écrit en 1814. Dans ce récit, il rendra hommage à ses héros ensevelis sous le poids des lauriers face aux joues homicides d'un tyran sanguinaire en désignant nommément Henri Christophe. En 1819, il fonde « Au Caï », un journal de combat du nom de « L'Observateur ». Ce journal était très favorable à Pétion et très hostile au roi Christophe. En 1822, Erard Dumel est élu député. À plusieurs reprises, il dirige l'opposition parlementaire et le gouvernement de Jean-Pierre Boyer le chassa deux fois du Parlement. Mais on raconte que son prestige était si grand qu'il est réélu sans difficulté après chaque exclusion. En 1843, il prend une part très active à la révolution qui va chasser Boyer du pouvoir. L'opposition triomphe et Erard Dumel devient président de l'Assemblée Constituante chargée de voter une nouvelle constitution. Le chef de cette révolution devient alors le nouveau président de la République. Il s'appelle Charles Rivière Erard et il n'est autre que le cousin de Erard Dumel. Erard Dumel est alors nommé ministre et principal conseiller du président de la République. Mais Rivière Erard sera à son tour renversé le 3 mai 1844, seulement quelques mois après la prise du pouvoir. Philippe Guerrier devient président d'Haïti et Dumel est banni du territoire haïtien. Miné par 14 ans d'exil, il meurt à Kingston en Jamaïque le 22 juin 1858 à l'âge de 74 ans. Concernant l'œuvre d'Erard Dumel, dans l'Observateur, Erard Dumel publie surtout des poèmes, des articles contre ses adversaires politiques et aussi quelques réflexions politiques. Il a également publié Voyage dans le Nord, qui est paru en 1824, qui relatait non seulement la bataille du Môle Saint-Nicolas, dont je vous ai parlé en début de cette vidéo, mais également cet ouvrage était destiné à régler ses comptes avec Christophe, qui était son principal adversaire. Mais le génie d'Erard Dumel est dans ce fait singulier. C'est que les premiers pour être haïtiens ont tous célébré l'indépendance, chanter la patrie, mais aucun n'a eu l'idée de mettre en vert les événements concernant la guerre de l'indépendance. Erard Dumel est le premier et le seul des écrivains haïtiens, c'est-à-dire de ce temps-là, des pionniers de la littérature haïtienne, à évoquer le point de départ de la Révolution de Saint-Domingue, c'est-à-dire la cérémonie du Bois Caïman, dans un poème épique qu'il a intitulé « Makanda ». Ce poème en prose raconte le sacrifice du Bois Caïman et célèbre la gloire de l'esclave rebelle du nom de François Makanda. Personnage énigmatique, il est considéré comme le précurseur de la Révolution haïtienne. C'était un esclave marron, c'est-à-dire une espèce de meneur de troupes. Près de Vaudou, il est accusé d'empoisonnement. Il meurt au bûcher le 20 janvier 1758. Je vous lis un extrait de ce poème consacré au sacrifice du Bois Caïman et à la figure rebelle François Makanda. Parmi les assistants se lève un orateur. Il a l'auguste de l'emploi de sacrificateur. Muni d'un fer sacré, son bras à la victime porte le coup fatal dans l'ardeur qui l'anime. Elle meurt. Aussitôt, il consulte son flanc. Délire prophétique, holocauste de sang, vous dévoilez le sort de la noble entreprise qui forme les éos et les immortels. Il parle, et ce langage aimé de nos aeux, ce langage ingénu qui semblait fait pour eux, dont les accents naïfs, peinture de leur âme, prétend plus d'onction à ce discours de flamme, électrisa les cœurs par un transport nouveau. Ce Dieu, qui du soleil alluma le flambeau, qui soulève les mers et fait gronder l'orage, ce Dieu, n'en doutez pas. Caché dans un nuage, contemple ce pays, voit des blancs les forfaits, leur culte engage au crime et le nôtre au bienfait. Mais la bonté suprême ordonne la vengeance et guidera vos bras, fort de son assistance, foulant aux pieds l'idole à vide de nos pleurs. Puissante liberté vient par là nos cœurs. Erard Humel était un militant très actif de la vie politique haïtienne, en plus d'être un écrivain de talent, un poète révolté et un journaliste engagé. Pour en savoir plus sur Erard Humel, rendez-vous sur le site internet haïti-inter.com où vous pouvez lire dans son intégralité son fameux poème Makanda. Vous trouverez également un exemplaire de son journal L'Observateur et bien d'autres choses sur cet auteur emblématique. Merci pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre fabrique littéraire. Au revoir. Sous-titrage ST' 501